Aujourd'hui dans Le Pays Sans Chemin, l'éveil selon Héraclite. Héraclite est un philosophe grec de l'Antiquité qui considère que, quand les hommes accèdent à la connaissance de la réalité de toute chose, c'est comme s'ils sortaient du sommeil. Ils sont comme tirés de leur existence ensomméée. Accéder à la connaissance peut éveiller les vivants et les protéger de leur abrutissement. Un petit nombre d'hommes savent entendre raison, par leur savoir et par leurs actes. Ce sont eux que Héraclite appelle les gardiens des vivants éveillés. Quand on voit ce qu'est la vie, alors la vie humaine s'éveille à elle-même. La connaissance pour Héraclite repose sur plusieurs choses. Il faut d'abord écouter la raison, faire un bon usage de la raison ou suivre le bon raisonnement, la connaissance vraie. La raison ou le raisonnement à propos de tout ce qui est, c'est l'explication qui indique comment toutes choses se produisent. Ensuite, il faut être conscient des choses les plus proches, c'est-à-dire de ce qui nous environne, de façon attentive. La réflexion, c'est justement ça, une attention soutenue à tout ce qui nous entoure. Cet effort de concentration, ou plutôt de vigilance, nous révèle l'unité de la réalité. S'éveiller, c'est reconnaître l'unité de la réalité, au moyen d'une attention méthodique portée aux choses les plus proches. De cette façon, on trouve le principe de l'explication de la réalité dans la réalité elle-même. Contrairement à la plupart des gens, les êtres éveillés n'ignorent pas leur environnement immédiat et ne sont pas trompés en matière de connaissance des choses visibles. Ils utilisent leur sens de la bonne façon et ils connaissent ce qui les entoure. Ils ne font pas intervenir des opinions erronées qui faussent le témoignage des sens et leur expérience immédiate de la réalité. Héraclite dit qu'ils réfléchissent aux choses telles qu'ils les rencontrent et qu'ils les connaissent lorsqu'on les leur a enseignées, au lieu de simplement se les imaginer. Ils connaissent la réalité dans ce qu'elle a de plus ordinaire et de plus immédiat, sans élaborer une connaissance fictive, ni adhérer à un savoir scolaire ou savant, une abstraction philosophique. L'éveil, c'est l'accès à cette connaissance qui est réflexion sur ce que l'on rencontre et qui permet une pratique et un discours réfléchi. Connaître la réalité dans son ensemble, c'est comprendre que la réalité est une, changeante et contradictoire ou dichotomique. Il faut comprendre le discours qui démontre et qui explique chaque chose ou qui définit chaque chose. Quand on le comprend, on accède à la raison commune à tous les hommes, la réflexion partagée par tous les hommes. Héraclite nous invite à découvrir ce qui fait l'unité de toute chose et de chaque chose. Il nous invite à comprendre l'ordre commun des choses. Ça veut dire comprendre que les choses ont une constitution commune, que les éléments comme l'air, la terre ou l'eau se transforment les uns dans les autres, selon des règles ou des cycles, et enfin comprendre que les contraires coïncident. L'être éveillé reconnaît que le monde obéit à un ordre, qui est un et le même pour toute chose. C'est une structure universelle et une prescription universelle, qu'Héraclite appelle la loi. L'ordre est unique et il commande la constitution des choses naturelles, mais aussi la constitution des hommes. L'éveil, c'est l'état de l'esprit qui découvre que toutes les choses existantes obéissent à une même loi universelle. De la même façon que la loi prononcée par un conseil ou une assemblée est un énoncé unique qui prescrit les conduites de l'ensemble des citoyens. L'esprit réalise alors que les contraires produisent une harmonie globale, que l'unité ou l'harmonie d'une chose, l'unité spécifique d'une chose, est le résultat d'une tension entre deux contraires. Saisir l'unité de toute chose et de chaque chose, c'est comprendre ça. Comprendre que l'unité d'une chose est causée par un conflit entre des contraires et qu'elle est manifestée par cette tension entre des contraires. Plus généralement, on réalise que toutes les choses sont changeantes, corruptibles, opposées les unes aux autres, mais aussi opposées à elles-mêmes. L'éveillé cesse de s'enfermer dans une représentation privée de la réalité. Au contraire, il comprend que ce qui l'entoure est nécessairement commun. Voilà, c'est tout pour l'éveil chez Héraclite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à partager, à liker ou à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt.